Bonjour à tous et à toutes, c'est Amé et de retour pour l'épisode 3 de Tomb Raider. Donc on s'était arrêté la dernière fois. On a dû faire quelques kills, tuer des gens qui voulaient nous capturer, nous agresser, c'était le bordel. Et il y avait l'autre, Dr. Whitman, qui nous a trahis en quelque sorte. Donc là, je ne sais pas s'il faut aller là. Je ne suis pas sur le nom, en fait, on ne peut pas aller là. Donc là, on va continuer ça, on a pu parler à Rust. Donc là, normalement, on s'était arrêté juste ici. Donc on a à améliorer l'axe, si je me souviens, ou des trucs comme ça. Attends, on va juste regarder pour le fun, voir si on a des choses à améliorer. Equipements. Oh, on a le pistolet! Ouah, ça coûte méga cher à réparer ça. Il faut améliorer le pistolet. Et voilà, donc on y va! C'est parti! On a des nouvelles de la plage ouest. Apparemment, un petit peu n'a réussi à te fuir vers la sorette. On va avoir droit à une toute partie de classe. Non! Bon sang! J'ai le bonnet! C'est pas vrai! On se va tâcher! C'est pas vrai! Donc, let's go! Là, on a pu toutes les tuer. On va juste prendre tout ce qu'il y a dans les cadavres. Oh, il y a une brotte là-bas. Ok. Ah, juste ici, là, il y en a des trucs. Il y a des flèches, on les a prises. Ok. Normalement, on est bon. Oh, attends. On va monter ici. Là, il y avait un autre cadavre, je crois. Ah oui, il est juste ici. C'est bon. Donc on va l'enlever ici. Oh là là! Ouh, j'ai eu peur qu'on fasse une autre chute. Elle est là quelque part! Trouvez-la! Morte ou vivante? Tuez-la! Elle pose trop de mal. Euh... Vous deux, allez de ce côté. Ok. Faut que je fasse quoi, là? Ah, ok, ouais, faut que je tire juste ici. C'était quoi? Silence! Silence! T'es venu de chercher! Elle est forcément quelque part! Elle joue de quelque chose de ton côté! Non! Que dalle! Oh! Hey, attention! Elle descend jusqu'où à ton arrive? Jusqu'aux grottes, sous marine. c'est ta concentration ultime je n'arrive pas à viser sa tête comme il faut je n'arrive pas à vous potter donc là on prend les flèches oh la la donc c'est ça à partir d'ici les amis vous vous rappelez l'épisode 2 il y a eu quelques problèmes donc j'avais moins de réactions mais là je ne me rappelle plus du tout oh shit oh shit oh shit je l'ai touché je l'ai touché je l'ai touché allez tu es tu es allez tu es allez tu es je l'ai touché je l'ai touché je ne peux plus avancer oh je l'ai touché je l'ai touché il est trop loin je l'ai touché oh la la il va péter C'était limite. Bon, j'ai pas été chercher les autres cadavres, désolé les gens. Quand nous nous sommes échoués sur l'île, la pluie et le vent nous ont cloués sur place pendant des jours. Nous ne pouvions pas nous abriter ni chercher de la nourriture. Nous pouvions à peine bouger, comme si une main gigantesque nous retenait. Alors que la tempête se calmait, le Père Matthias s'est présenté à nous. Il était calme. Il semblait nous connaître, nos noms, d'où nous venions. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Il les tua sans hésitation. Le Père Matthias n'était ni malveillant ni agressif, mais calme et déterminé. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades, je compris que je ne pourrais rien lui refuser. Je ne sais pas. 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 C'est quand même. C'est quand même. Oh là là. Ok, donc normalement c'est bon. On va continuer par là. Je regarde un peu autour si on manque rien. Je ne sais pas si on manque rien. Oh shit. C'est dangereux ça. Relégeant. Donc désolé, il y a une mini coupure. Je peux y arriver. Le jeu a comme crashé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc on va recommencer tout ça. Donc, let's go. On va monter ici. Oh là là. Oh ça va être dur. Est-ce qu'elle va y arriver? Elle a l'air de glisser avec les roches et tout là. J'ai l'impression qu'elle va se faire plus mal qu'autre chose. Oh shit. J'aurais tellement peur de faire mal moi. Oh shit. Oh mon disque il est roche là. Oh shit. Ross, j'arrive! Dieu merci, tu es vivant. Oui. Mais c'est pas dieu qui m'a sauvé. Je suis content de te voir, maman. J'ai l'impression qu'ils sont acharnés sur ta jambe. Non, c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles des autres? Aucune. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont pris mon sac de provisions. L'émetteur du canot était à l'intérieur. Si on le récupère pas, on pourra jamais quitter cette île. Mais il te faut des bandages, des calmants, des antiseptiques. Tout était dans le sac. Super. Eh oui. Approche. Approche. Oh non. Oh non. Oh non, non, non. Non ! Non, 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 non. Ne me fais pas ce coup-là. Pas maintenant. Ok. 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 Ça fait. Ok. 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 Oh mon dieu. Donc, il va falloir récupérer le sac? Ok. Il faut aller là-bas. Oh, il y a un loulou, oui. Parfait. Ok. Donc là, il va falloir explorer un peu, parce que je ne veux pas, il doit avoir la masse de trucs qui prennent ici. Bon, attends, je ne sais pas si on peut cuire la poule. Voilà, on plie la poule parce qu'on n'a pas de vie. Donc, attendez. Donc ici. Des flèches. On va explorer un peu. Il faut que j'aille du feu. J'aurais pensé que ça aurait fait quelque chose. Ah! Il est là-bas là-bas. Pour le feu. On va aller brûler le truc juste ici comme ça, il va y avoir des matériaux en plus. Et voilà. Parfait. Euh, ici, une petite boîte. Des flèches. Je pense que... Oh oui, on a besoin. Bon, ici, euh... Il y a tout quelque chose à faire ici. Hum... 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 Ça ici... Ah! On peut mettre le feu ici? Oh shit, ça fait peur! Ha ha! Ah! Une statue allumée! Oh! Peut-être qu'il y a un autre que j'ai pas allumée au début là, parce que tu sais, il y avait une espèce de... Sanctuaire qu'on était passé à un moment. Euh... Là-bas, on peut-il y aller? Ici. Oh shit! Euh... Ok, ouais. Euh... Attends. Non, non, non. Comment est-ce qu'on fait déjà pour prendre... Ah oui, c'est ça. Ah non, je pensais qu'on aurait pu me faire des flèches de feu, mais... Il faut pas trop rêver. Bon, ben on va surter ici. Bon. Oh la la, j'entends des bruits. Ah merde. Ha ha! J'ai essayé de tuer le petit lapin, mais j'ai pas réussi. Donc ici, y'a-tu quelque chose ici? Bon, y'avait été, hein? Non, y'avait pas été. Oh my god. Ok, non, y'a rien. Ou à moi, c'est pas... C'est peut-être pas tout de suite qu'il faut y aller. Ou à moi, c'est là... Ah, c'est par là qu'on est arrivés, en fait. Bon, ok. Bon, ok. Ok. On a rien manqué ici, non. Ah, y'a quelque chose qui brille. Des chiffres. Peut-être des coordonnées. Mais ça m'énerve les... 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 les cordes. Je me demande à quoi ça va servir. Ah, merde. Euh, d'accord. Je l'ai pas monté aussi haut. Attends, on va redescendre juste dans un étage. Ouhou. Je veux voir un peu. Ici, on peut quoi y aller? Voilà, on fait le tour. Ah, 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 ici, non. Ok. 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 Wouhou. Ok, let's go. Ici, une caisse. Ah, on va ramasser la masse. On va pouvoir réparer notre... pas réparer, mais... améliorer notre fusil. Donc, ça va vraiment être cool. Ah, un livre. Après deux semaines d'attente, j'ai enfin obtenu audience auprès de sa majesté Imiko, reine du Yamatai. Je n'avais jamais rencontré une telle femme. Belle, énigmatique, calculatrice. Elle vit parmi les prêtresses du soleil. Aucun homme ne l'accompagne, à l'exception du général de son armée. Quand je l'ai rencontrée en tête à tête, j'ai réalisé à quel point elle était différente de ce que j'imaginais. Mon maître m'a chargé de l'espionner, d'évaluer la puissance de son armée. Mais je sens que c'est elle qui me jauge. Mon maître a peut-être sous-estimé la menace du Yamatai. Il est difficile d'évaluer la véritable puissance des gardes-tempêtes. Mais j'ai le sentiment que la reine solaire ne doit pas être prise à la légère. Ah ah! Attends, y'a-tu quelque chose là? Non. Ok, on est full. Parfait. Euh, en haut y'a-tu quelque chose? Ah oui, il y a ça ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas une torche? Non. J'en ai une juste en bas par contre. J'sais pas si on peut remonter ici. Ouuuuh! J'entends les loups! Je vais juste y retourner. Je pensais que j'allais tomber en bas. Et voilà. C'est clair à les gens par exemple que c'est sûr que j'ai manqué probablement quelques trucs. Mais j'essaie de faire du mieux que je peux pour récolter... le plus possible. le plus possible. Ouh la la! C'est là où il fallait aller, hein? Ah attends, y'a une caisse là-bas. C'est stressant, j'aime pas la musique. Oh, y'a un autre juste ici sur le côté. Wouhou! Fallait tomber en bas. Euh... C'est bon. J'ai envie de prendre juste une torche au corps. En fait y'en avait un autre. Et là-bas! C'est bon. Oh shit! Le sac est là-dedans! Oh shit! J'ai tiré pour ne rien. Attends. Je veux juste voir si on aurait rien manqué. Même si ça me stresse à fond. Donc les loups sont là-dedans. Et voilà! Oh, ça fait flipper! Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Je sais pas si le loup va nous sauter dessus. Probablement en fait. Ou genre je devrais être là. C'est clair qu'il va nous sauter dessus. C'est clair qu'il va nous sauter dessus. Non, 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 non! Ah! C'est clair! Ah, c'est dégueu! Ah, c'est dégueu! J'ai pas cliqué vite. Non, ok. Donc on sait qu'il va nous sauter dessus. Donc ça sert à rien de le pointer. Ok. Non, non, non! Laisse moi! Laisse moi! Non, non! Non, non, non! Ok. Ok. Ouuuh! C'était quelque chose là! Oh! Oh les gens! Ok! Oh my god! Mon coeur il bat à 100 000 à l'heure! Hey! Il faut avoir des méchants réflexes avec les touches sérieuses sur le clavier! Oh la la! Attends! Des gens! Je n'ai d'essayer... Oh non! Je dis Janine d'essayer de tuer les... ...les porous! En fait, je veux essayer de les tuer tout seul! On splichera pas d'ici les gens! On va faire le tour! Ah oui! Ok! Il y a le fil en haut! Cool! C'est-ce qui va faire mal comme chute ça... Je crois qu'on va aller tourner. Au revoir, Rost. Je vais te remettre sur pied. Je vais te remettre sur pied. Rost ! C'est pas mal. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des vannages ? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé ! Tu l'as retrouvée. Bien jouée. Alors euh... Il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça ? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. C'est pas mal. Écoute... Lara... Il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une croft. Mais je ne suis pas ce genre de croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pas non que tu arrêtes loin. Mais... Sois prudente, Lara. Tu devrais peut-être essayer ton piolet sur cette paroi rocheuse là-bas. On peut faire les parois rocheuses maintenant. Donc en tout cas, les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Donc on va juste voir vite fait si... Oh, une nouvelle compétence. Donc on va prendre une nouvelle compétence. C'est vrai que tous ces entraînements d'escalade... C'est comme si je m'étais préparée à ça depuis toujours. Il est clair que les gens vivent ici. Ils sont organisés. Ils tuent. Et ils recrutent. Mais pourquoi? On dirait une sorte de secte. Et ça, c'est bloqué. On va voir si on ne peut pas ressentir quelque chose ici. Que veulent-ils? Que cherchent-ils? Ouais. Je pense que Expert en survie, ça va fêter avec notre truc ici. Donc on va faire ça ici. Maîtriser. Parfait. Fouiller les cadavres d'animaux et les caches de nourriture pour gagner un bonus d'XP. Cool. Donc en tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. Laissez la masse de pouce plus. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye!